On dirait que ta part d'être d'attaque c'est d'être inspiré par ta borge et d'en sortir, tu vois ce que je veux dire ? Le triple saut c'est d'abord une course d'élan, ça dépend du français, des autres et des fois il y en a qui parlent un peu plus simple. On a une course d'élan, donc on a une cloche, une foulée et le ramener. C'est un tour mais c'est surtout parce que comme vous le disiez tout à l'heure c'est une discipline qui est assez compliquée et je ne l'ai toujours pas compris jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce que j'aime, j'apprends toujours et c'est génial quoi. J'arrive à l'entraînement entre 12h30 et 12h45, je m'entraîne 2h, généralement c'est 2h. Ensuite je rentre, je mange, je fais la sieste comme le bébé, je goûte et je retourne à l'entraînement le soir à 18h jusqu'à 20h. Et en période de chargée, je m'entraîne 7 fois la semaine et en période un peu plus creuse où quand on enchaîne les compètes c'est 5 fois. La première chose que je mets dans mon serre ce sont mes pointes, parce que je les soublier très souvent, des fois je ne sais pas très quand on m'est bon, c'est comme ça. Mon rouleau de massage, je ne m'en mets jamais, ça c'est vraiment mon meilleur ami. Mon huile de massage, ma boule pour me masser la boule pointaire pour m'assoublier un petit peu. Après mon décamètre, ça c'est vraiment le truc que j'avais aussi, c'est comme les points. Et surtout mes écouteurs ou mon casque parce que je ne cours jamais son musique, c'est quand même possible. Et la chose la plus importante c'est mon passeport, c'est jamais à l'entraînement. On peut seulement avoir des comptes de massage. Sous-titrage Société Radio-Canada